Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto QueenTap Je vais vous montrer comment réaliser cette petite pochette pour mettre votre téléphone et vos écouteurs lors de vos petites virées à la plage ou à la piscine cet été On emmène tous des sacs de plage mais on se retrouve très souvent à perdre nos écouteurs et notre téléphone et donc là on va faire cette petite pochette pour pouvoir les ranger au fond de notre sac et pouvoir les retrouver facilement De plus le QueenTap est imperméable donc pas de problème pour les serviettes de bain un peu mouillées Musique Donc pour ce projet vous aurez uniquement besoin de votre tapis de coupe de deux rouleaux de QueenTap Vous aurez besoin d'une règle et de cutter ainsi que du ruban de couleur et votre téléphone pour prendre les mesures Donc on va commencer par ça, je prends les mesures de mon téléphone et là vous voyez que je prends à peu près 1 à 2 cm de plus aussi bien sur la hauteur que sur la largeur de mon téléphone Ensuite je vais venir étaler mon premier rouleau Donc voilà, je l'étale sur ma plancher de coupe et là je vais découper deux fois la hauteur de mon téléphone Donc voilà, lorsque c'est fait, je vais venir repositionner une bande en dessous en l'antiproposant un tout petit peu et je redécoupe le même endroit et je vais faire ça jusqu'à avoir la largeur que j'avais pris pour mon téléphone Musique Lorsque notre rectangle est fait, on le retire en commençant par la première bande que nous avons mise et on n'oublie pas surtout avant de retirer de bien appuyer sur les jonctions pour ne pas que ça se décolle Une fois que c'est fait, je prends mon autre couleur et je répète l'opération Maintenant que ma deuxième couleur est faite je vais venir vérifier quand même en la repliant sur elle-même que j'ai bien la bonne hauteur par rapport à mon téléphone et maintenant je viens coller les deux bandes l'une sur l'autre, face collante contre face collante Il ne me reste plus qu'à prendre ici mon cutter et de retirer l'excédent de Queen Tape que j'aurais pu avoir puisque on fait toujours un petit peu plus large que la norme Donc là, j'égalise le tout Musique Musique C'est parti ! Maintenant que c'est fait, on va mettre notre téléphone dedans. On va replier et là, pour ma part, c'est beaucoup trop large. Donc je vais venir découper l'équivalent d'un quart de bande. Voilà, je replie sur lui-même et je découpe en suivant simplement les rainures de mes bandes pour que ce soit droit. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, c'est parfait, j'ai la bonne longueur. Maintenant, je vais venir découper une petite bande de Queen Tape que je vais rabattre sur elle-même pour faire ma petite languette. Donc là, j'ai pris tout simplement les chutes que j'avais tout à l'heure sur les barbages. Mais si vous n'avez pas de chutes, vous en créez une tout simplement. Ensuite, là, j'égalise bien les bords pour que ce soit bien droit et bien net. Et maintenant, je vais venir coller cette petite languette à une extrémité de ma pochette. Pour la fixer, je reprends un bon morceau de Queen Tape et je vais le placer ici pour fixer ma languette. S'il y a des morceaux qui dépassent, on va tout simplement venir les redécouper. Et voilà. Maintenant, on va venir s'attaquer à nos petites pochettes. Donc je prends mon téléphone pour vérifier. Je vais venir prendre ici du gris de la même couleur que l'extérieur. Je pose mon téléphone à côté pour avoir une longueur approximative. Et ensuite, je vais faire une largeur aussi large que la largeur de ma pochette. Je vais faire donc un premier morceau comme ceci. Une fois qu'il est fait, je le décolle. J'en fais un deuxième identique. Puis je les colle les uns sur les autres, face collante contre face collante. Maintenant, je les place sur ma pochette. Je vérifie que ça correspond bien au niveau des mesures. Et maintenant, je vais plier cette bande en deux pour avoir des pochettes qui font plus ou moins la moitié de mon téléphone. Donc là, je vérifie. Vous voyez, elle fait 20 cm au niveau de la largeur. Donc je la plie en deux. Et je vais tout simplement venir la découper sur le milieu. Si vous voulez des pochettes plus grandes, vous pouvez faire la même étape, mais en deux pochettes avec les tailles de votre choix. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais les découper en forme de vague sur la hauteur pour donner un petit style supplémentaire. mais ce n'est pas obligatoire. Je fais pareil avec les deux. Et ensuite, je vais venir les fixer sur ma pochette. Donc j'en prends une première. Je mets la vague vers le haut et le bas, je fais en sorte qu'il soit bien bord à bord avec le bas de ma pochette. Lorsque c'est fait, je retourne et je rabats ici les côtés collants. Si vous n'avez pas de côté collant, vous mettez tout simplement un morceau de Queen Tape. On fait pareil de l'autre côté. Donc moi, j'avais prévu des petits rabats autocollants en plus. Mais comme je vous le dis, sinon vous rajoutez du Queen Tape, ce n'est pas un problème. Maintenant, on va venir fermer le bas de nos pochettes, toujours avec du Queen Tape. Donc on en met un sur la moitié, on coupe au ras et on rabat de l'autre côté. Comme ceci. Et maintenant, ici, pour cacher à l'extérieur les petits morceaux qui dépassent, on recalefeutre avec du Queen Tape pour ne pas changer. Donc je fais ça sur le tout, je coupe l'excédent et je rabats vers l'intérieur. C'est toujours plus joli de voir les rabats dedans que les rabats dehors. Et voilà ! Ma première pochette est faite. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième et là, on a la petite languette. Donc pas de souci. On fait comme tout à l'heure, on met un morceau sur la moitié en haut. On retourne et là, on va découper. Donc on appuie bien sur la languette et on découpe autour de notre languette. Là ici, je défais l'excédent et je rabats. Et je fais pareil de ce côté-là. Je retiens l'excédent et je rabats vers l'intérieur cette petite partie. Et maintenant, je camoufle le tout avec deux petites bandes de Queen Tape que je rabats vers l'intérieur. Il ne nous restera plus qu'à positionner notre ruban et le tour est joué. Pour le ruban, je vais venir en découper des morceaux suffisamment grands. Donc j'en prends deux plus ou moins de la même taille. Et on va commencer à mettre celui de la languette. Donc je plie ma languette en deux et je viens faire une petite entaille au centre de ce pli. Je fais passer mon ruban à l'intérieur. Je le fais ressortir et j'en laisse un petit morceau que je vais recouvrir avec un petit bout de Queen Tape. Comme ça. Je rabats ma languette. Et maintenant, pour bien maintenir mon ruban, je vais remettre un morceau sur le dessus. Comme ça, le ruban sera maintenu. J'essaie de prendre un morceau de la même largeur que ma languette pour ne pas que ce soit plus grand. Je le pose sur le ruban et je rabats à l'intérieur. Voilà, mon premier ruban est posé. Maintenant, je vais venir poser le deuxième. Je prends mon repère et je viens couper à l'intérieur de ma pochette dans le pli. Et je fais passer mon ruban à l'intérieur. Maintenant, je camoufle le tout avec du ruban vert. On le positionne bien droit et on met le ruban par-dessus. Et voilà, notre pochette est terminée. Rien de plus facile. Moi, je l'ai fait pour mon téléphone mais bien évidemment, vous pouvez le faire pour tout autre objet. Des petits cahiers, des agendas, ce que bon vous semble. Moi, je trouvais l'idée sympa pour le téléphone et les écouteurs lorsqu'on part à la plage. C'est plus facile de les retrouver dans notre sac. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je suis très très satisfaite de ce QueenTap qui est très facile d'utilisation, qui est tout doux et qui va nous permettre de faire plein de réalisations. Je vous retrouve très très vite pour un nouveau tuto QueenTap et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501